Musique de générique Et bien le bonjour les amis c'est parti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci Chacha continue de découvrir le monde Nous partons direction la Thaïlande, on part pour un périple de 20 jours les amis Ça va être incroyable, on va aller à Bangkok, on va aller à Chiang Mai, on va aller à Koh Samui Je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go ! Alors les aventures commencent déjà, Sarah est avec nous mais Sarah ne part pas avec nous Dommage la tristesse ! Heureusement que Sarah est là parce que je pensais d'abord qu'on partait le 11 Et puis j'ai réalisé, ben non Jill on part pas le 11, on part le 10 et on arrive le 11 Donc le chauffeur qui devait venir nous chercher, je lui avais dit voilà je me suis gouré En fait il faut que vous veniez le 10, il m'avait dit ok pas de soucis je regarde Là tout de suite il devait venir à 13h45, 13h55 il n'est toujours pas là, je commence à m'inquiéter Donc là qu'est-ce que je fais ? Je relis mes messages et le dernier message qu'il m'envoie aujourd'hui J'avais pas tilté mais il me dit donc je serai bien là demain à 13h45 Alors je me dis demain, non c'est être là, mais non tout de suite, là aujourd'hui que vous devez être là Et donc en fait il s'est regouré après moi je me suis gouré Donc du coup on fonce direction l'aéroport, on a déjà 20 minutes dans les dents à cause de tout ça Ce serait-il pas le début d'un voyage à la con par hasard ? En plus il y a un vent je vous raconte pas, depuis hier cette tempête en Belgique J'espère que ça va pas être trop mouvementé au décollage Enfin bref, un début de voyage digne finalement de notre famille On a reçu une petite serviette rafraîchissante sous la marque Dictique Un petit coffret aussi, je vais voir ce qu'il y a dedans Il y a vraiment de la place Ici pour allonger le siège, place pour les jambes L'écran Et ici un espace encore supplémentaire J'avais booké ce siège là parce qu'on pouvait mettre du coup les affaires de la petite Et lui mettre à aller si besoin Chat ? Alors il était comment ce premier vol ? On a dormi quoi ? 30 minutes ? Est-ce que tu vas faire dodo là ? Il est une heure du matin, elle est en pleine forme, elle est déchaînée, elle a pas dormi sur le premier vol Elle était cool, elle a pas pleuré, c'était déjà bien Mais nous sommes épuisés On voit que le voyage commence à peser sur mon visage et sur ma coupe de cheveux aussi Qui ne ressemble officiellement plus à rien La fatigue est le mot qui représente le mieux l'instant Plus que combien d'heures de vol du coup Simon ? 6 ? Ah c'est quoi 6 ? Je pensais 8 Ah 6 c'est bien, contente, je pensais que c'était 8 Ça y est ! On est arrivée en Thaïlande On est arrivée, on est arrivée Chacha est éclatée, elle a dormi 4 heures Elle est naze de chez naze Mais ça n'est pas bien grave On démarre le voyage dans la joie, la bonne humeur Ça va être incroyable On est trop 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 contents d'être là Là on attend nos bagages On espère que tous nos bagages vont bien arriver Et puis ensuite on ira retrouver notre chauffeur Alors le petit paquet Allez c'est parti On est dans un bus Dragon Ball Z Si ça c'est pas un bon début Franchement Et Chacha comment elle va ? Elle va bien ? Oui ? Oui Il nous manque juste la musique mais il nous a mis l'ambiance L'ambiance boîte de nuit On est refaits C'est génial Excusez-moi je suis actuellement en train de rechercher mon câble Ethernet Si quelqu'un sait où il se trouve Ça c'est un truc de fou quoi Mais limite le mec peut toucher les câbles avec sa tête Bangkok 1 Chacha 0 On vient d'arriver à notre premier hôtel Alors on a choisi ici à Bangkok un hôtel complètement hors du commun Qui s'appelle The Fig Lobby Je vous laisse découvrir Franchement ça vaut le détour Chacha ? Alors ? Ça c'est ton lit ? Attention Il est trop cool ton lit Il est hyper stylé J'adore Je reconnais une qui va sortir de son lit pour nous rejoindre dans le nôtre à mon avis le matin Coucou On va aller se balader On va aller manger Voilà les têtes de coq Voilà ce que je vais faire avec le coq du voisin Tiens Je vais en faire qu'une bouchée Alors là Plus frais que ça tu peux pas faire Alors premier repas ici sur place On savait pas du tout quoi faire Et donc on s'est arrêté ici un peu par hasard Ne sachant pas que c'était uniquement du canard On est finalement au roi du canard ce soir Ça c'est pas du canard pour le coup Non Oh non Et bien c'est très très bon Délicieux Ce petit bouillon est incroyable Ça c'est un peu plus spécial Ça c'est un peu plus spécial Mais Chacha aime bien Chacha aime tout Chacha aime tout Alors je me pose deux minutes pour vous donner quelques petites informations sur notre séjour Donc en fait quand j'ai eu l'idée de partir en Thaïlande Je me suis dit ok j'ai pas du tout du tout envie d'organiser ça toute seule Je me demandais aussi si c'était une bonne idée de partir au mois de juillet Donc j'avais posté en stories sur Instagram le fait que j'avais envie de venir ici Et là vous aviez été super nombreux à m'envoyer une agence française Qui est basée ici en Thaïlande Mais qui est tenue par une française qui s'appelle Anaïs Et donc je l'ai contactée Comme j'avais déjà fait l'expérience de voyage organisé avec Evasion USA aux Etats-Unis Et que j'avais adoré le fait d'être bien pris en charge De savoir exactement ce qu'on allait faire D'avoir un petit planning sur mesure Je me suis dit ok quand je voyage et surtout avec des enfants J'ai besoin d'avoir cette sécurité Donc j'ai contacté Anaïs Et le feeling est super bien passé Et elle a créé son agence de voyage Qui est trop chouette Et qui vous propose vraiment des voyages sur mesure Adaptés à vos besoins Avec vraiment un encadrement qui est incroyable Elle s'occupe vraiment de tout De A à Z Que ce soit de la réservation De vos billets d'avion Vos hôtels Vos activités Les chauffeurs qui viennent Les guides Les guides francophones Tout est possible Tout est modulable La souhait Donc voilà comme ça Les choses sont claires aussi avec vous C'est une collaboration partielle Sur l'ensemble du séjour Je trouvais ça trop chouette aussi De la mettre en avant De lui donner ce coup de lumière Et puis de surtout vous Vous mettre aussi entre de bonnes mains Si vous partez en Thaïlande Sachez qu'avec Anaïs et son équipe Vous allez vivre un voyage parfait Alors avant de partir J'avais imprimé aussi Tout ce qu'Anaïs avait préparé pour nous C'est à dire vraiment un petit peu Notre cahier de bord Avec tout ce qui va se passer Durant le séjour Tous nos horaires Toutes les activités Tout ça Elles nous avaient aussi préparé Des petits guides Pour nous donner des informations Sur la Thaïlande Découvrir aussi Les différents lieux Où on allait Donc Bangkok Chiang Mai Et puis ensuite Koh Samui Mais sur Koh Samui On fait une activité Qui a été gérée par elle Et puis ensuite Jusqu'à la fin du séjour Là on est vraiment en mode chill Plage Relax Hotel Et là on se débrouillera Simon et moi Mais vous voyez C'est super bien organisé Ça vous permet vraiment De partir l'esprit tranquille D'être serein Et de savoir que vous êtes gérés Et ça c'est trop chouette quoi Alors ici je vous montre C'est notre feuille de route Nous sommes donc le vendredi 12 juillet Départ à 8h30 Avec notre guide francophone Wendy A la découverte des merveilles De la capitale On doit couvrir nos épaules Et nos jambes Parce qu'on va aller A la découverte de temples Et on reviendra A l'hôtel Vers l'après-midi C'est parti Premier petit déjeuner En Thaïlande Regardez-moi ça Il a l'air incroyable Petit pancake Petite banane Oui tu vas manger De la banane chérie Oui c'est la banane Oh Mais Mais Vous allez dans ma graine fraîche Allez ça y est On est parti pour la journée On a notre guide avec nous Qui est Wandy Ciao Wandy Bonjour à tous Venez en Thaïlande Oui En tout cas On va visiter avec Wandy Elle va nous emmener un peu partout Vous allez voir Ça va être incroyable Bon alors durant le voyage On va vraiment essayer De vous donner Plein de petites infos insolites Et Wandy vient de nous apprendre Quelque chose d'incroyable Bangkok ça veut dire Village des oliviers Il faut savoir que dans le temps Bangkok était rempli d'oliviers Et les habitants ne savaient pas du tout Que ça se consommait Ils pensaient que c'était un fruit Qu'on ne consommait pas Donc ils ont enlevé tous les oliviers C'est ça Wandy ? Ils ont tout enlevé Pour construire la ville Alors qu'en fait C'était de l'or Qu'ils avaient chez eux Et ils pensaient pas Que ça se consommait Donc c'est juste fou Et alors Thaï Ça veut dire libre Et c'est pour ça qu'on dit Que les Thaïlandais sont libres C'est incroyable Un pays d'hommes libres Un pays d'hommes libres Et ça C'est beau Au 7-11 L'alcool est interdit à la vente Avant 17h Donc en fait ici Le frigo est à côté d'autres frigos Mais il ne sera ouvert qu'à 17h Pour les gens qui veulent prendre une bière Ou je sais pas s'il y a des alcools un peu plus forts Mais voilà Pas moyen de manger Pas moyen de manger de l'alcool C'est ça de boire de l'alcool Avant 17h Sous-titrage Société Radio-Canada Allez c'est parti pour le bateau J'espère que je ne vais pas être malade Vas-y chère chère Tu donnes nos boissons Ouais Oh là là Regarde ils vont venir Ils vont venir Oh là là On est trempés Voilà Paris Paris Avec des Sous-titrage MFP. C'est quoi ça ? Oh, regarde comme c'est beau aussi. Alors ici, on est en plein cœur de Bangkok avec derrière moi le Temple de l'Aube qui a 300 ans. Un temple absolument extraordinaire. Il y a un détail, c'est juste dingue, c'est vraiment fou. Alors quand vous venez évidemment en Thaïlande, à chaque fois que vous visitez un temple, vous devez avoir vos épaules qui sont couvertes et également vos jambes, au moins jusqu'aux genoux. Donc pas de shorts, pas de brassières, pas de petits tops évidemment qui sont autorisés. Alors ce que vous pouvez faire souvent, c'est louer par exemple des petits châles, des petits pareaux que vous pouvez mettre autour de vous quand vous allez visiter un lieu sacré. Sous-titrage MFP. Mondi nous a emmené manger dans un restaurant juste à côté de l'embarcadère, notre vedette. La star. C'est la star du vlog. Et on est... Comment s'appelle ce restaurant ici ? C'est quoi le nom ? C'est pas Thaï. Et alors c'est trop mignon, il est mis Grandma's Home. Trop trop bien mangé les gars, c'était incroyable. On n'a mangé que des plats traditionnels thaïlandais et c'était vraiment un régal. La mangue. Oh, le sticky rice. Sticky rice avec la mangue. Avec de la note du jus de coco dessus. Oui, incroyable. On a trouvé ça comment ? C'était bon ? La façon de dire bonjour en Thaï, au revoir, adieu, les mains jointes et on baisse la tête pour vénérer les personnes qui nous écoutent. Vous savez que Simon se fout tout le temps de moi parce que chez nous à la maison c'est une gestuelle que j'ai depuis toujours. Et quand je veux remercier vraiment quelqu'un, je fais toujours ce geste-là. Et il rigole toujours de moi, il dit pourquoi est-ce qu'il disait ça ? Alors qu'en fait, voilà, c'est un geste qui montre qu'on vénère l'autre. C'est la façon de la politesse thaï en soignant les mains et saluer quelqu'un, de dire merci aussi à quelqu'un. Mea culpa. J'ai peut-être été thaï dans une autre vie. Je sais ce que c'est que la vraie politesse, voilà. Et c'est parti pour une nouvelle journée au pays du sourire avec Chacha qui sourit à tout le monde d'ailleurs. Putain mais regarde, il tape des piments comme ça à l'aise. Regardez-moi celui-là parce qu'il est masse là. Regardez-moi la taille du bec. Ce matin, on est ici à Bangkok dans un lieu incroyable. Un restaurant caché dans la ville, verdoyant. Enfin c'est juste magnifique. Et on a rendez-vous avec Anaïs. Et on passe la journée ensemble, on va aller faire du vélo. C'est incroyable. Mais ça, je mange tous les jours. Oh punaise. Tant mieux. On va faire du vélo Chacha ? Oh, tu vas aller derrière papa ? On va faire du vélo avec Anaïs ? Et notre guide ? Oui, ça va être chouette. Ça y est, on est parti pour la balade. On a fait un petit stop devant un ancien temple abandonné. Finalement, Anaïs, on fait un peu de burbex aujourd'hui. Tout à fait. C'est dans mon domaine. Il n'y a vraiment personne. On est plongé dans les petites rues de Bangkok. Ah oui, il faut enlever les chaussures évidemment. Ah oui, wow, ok. Ah mais ce n'est pas tant abandonné que ça en fait. Mais les gens viennent encore pour prier les chaussures. Ça sent bon à l'intérieur. Il y a plein d'offrandes. Il y a toutes des offrandes. Il y a à boire. Il y a des petites choses à manger. Il me semble bien que le coq est vénéré ici. C'est peut-être encore un signe. Il y a des statues de coq partout. C'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe que je dois vénérer le coq à la maison. Alors, je vais vous donner une petite information que notre guide nous a transmise. Quand vous arrivez devant un temple, si vous voyez ce type de statue à l'entrée du temple, des deux côtés, quand il y a deux pierres, ça vous indique que c'est un temple royal. Alors que quand il n'y a qu'une pierre, c'est un temple plus simple. Et alors, si vous voyez huit pierres comme ceci, tout autour du bâtiment, ça vous indique que c'est le bâtiment principal. Et c'est ici qu'on va faire toutes les cérémonies pour accueillir les nouveaux moines. Des moines qui sont évidemment bouddhistes. On est dans un temple bouddhiste. Bonjour petit. Comme tu es beau. Petite écaille de tortue. C'est le chat ? Alors là, on est sur un bébé qui est KO technique, mais KO de chez KO, quoi. On ne change pas une équipe qui gagne. Bien évidemment que nous avons de la pluie, c'est peut-être évident, mais je trouve que ça a un charme assez particulier de le faire sous la pluie. J'aime bien. Je trouve ça sympa. C'est chouette de le voir comme ça sous la pluie. Toi, toi, moi, je crois que tu hausses un peu les épaules. À l'avis, elle dit « ouais, pluie, pas ouf ». Moi, j'aime bien. Je trouve ça un petit charme, c'est sympa. Après, nous, on est habitués au voyage sous la pluie, donc ça ne nous fait plus rien. Donc ça, c'est des locomotives à vapeur d'époque qui fonctionnent encore, qui sont toujours en état de marche. Il y en a quatre qui sont encore en état de marche. Elles sont incroyables. Et c'est de l'époque où il y a eu les Japonais qui sont venus ici, qui ont tenté une pseudo-colonisation en marquant le truc avec un chemin de fer, en mettant des trains, et puis ça s'est arrêté là. Il y a une train qui allait pour ravitailler la région du pont de l'Iverkwai. Super connu, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le jeu vidéo ? Ça va. Je ne sais pas si il y a des fans de trains dans la communauté, mais regardez-moi ça. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça fait surtout penser à The Last Train to Busan, film, vous savez, c'est en doute la ref, un des films les plus tristes du monde. Papa ! Can't you say hi ? Hi ! Hi papa ! C'était trop cool ! Moi, j'ai trop kiffé. C'était génial, parce qu'on a fait toute cette balade en vélo dans des lieux où on n'aurait jamais... J'aimais ! On n'aurait jamais été ! J'aimais été ! J'aimais été ! On n'aurait jamais été dans des petites rues comme ça. C'était fou. Et puis surtout, là où Anaïs nous a emmenés, c'est une petite dame qui fait ça toute seule, quoi. Et plutôt que d'aller dans une agence où il y a je ne sais combien de guides, un gros business de guides touristiques à vélo, là, c'est une petite madame qui fait ça toute la journée. Elle fait 2 à 3 balades avec ses visiteurs par jour. C'est 15 bornes à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a 15 bornes, elle est super en forme. Elle est trop gentille. Franchement, on a passé un super moment. Moi, j'ai trop kiffé. Oui, puis tu vas voir des quartiers de différentes communautés. On est passé dans un quartier musulman, quartier bouddhiste, bien évidemment. J'ai même vu une église chrétienne à un moment. C'était génial. Un recommandé chaudement. Oui, franchement, si vous avez envie d'avoir des infos, vous contactez Anaïs. Et on était sous la pluie tout à un moment. Et moi, j'ai trouvé ça super chouette, en fait. Ça avait un charme particulier d'être sous la drache. C'est vrai. Comme ça aussi. Hey, you are finally awake. On est en plein cœur du quartier de Kaosan. C'est un peu le quartier vraiment où tu as retrouvé plein de trucs à manger. C'est vraiment le quartier un peu aussi de la nightlife. Alors, depuis que la Marie-Jeanne a été légalisée en Thaïlande, je peux vous dire que vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, où vous voulez, partout, à chaque coin de rue. C'est un truc de dingue. Très rouler, pas rouler, mâchouiller, crapouiller, tout ce que vous voulez. À côté du bon vieux Ronald. Super ! Association de marques un peu étranges. Ah, super ! Eh bien, on s'est arrêté, j'ai envie de vous dire, un petit peu par dépit, parce qu'on ne savait pas du tout où aller manger. On a vu un truc, on a vu de la place, on s'est dit. Ce sont a priori tous des attrape-touristes. De toute façon, on est dans une rue d'attrape-touristes. On attrape-nigots, j'ai envie de dire. On a déjà repéré un endroit où on allait les sphères masser. On nous a dit, mais venez avec le bébé ! On s'occupe du bébé pendant que vous faites masser les pieds. On pense-tu ? Oui, monsieur. On a dit oui. Oui, monsieur. Normalement, tout est fait minutes là-bas. À voir pour un indigestion. À plus. C'était super bon. Je n'ai rien à pas de taille. Il y a des petits... Popcorn chicken. C'était pas mal. Pas transcendant, mais pas mal. Un petit dessert. Ça s'appelle des rôti pancakes. En plus, peanut butter. La banane. Pourré à la banane ! J'en parlais super fort. Pourré à la banane. Et moi, j'ai pris peanut butter. C'est délicieux. Ça coûte 60 bahts par personne, c'est-à-dire 1,50 €. Voilà, regardez la taille du truc. Chez nous, ça, au marché de Noël, ça coûte 8 €. On est arrivés dans le quartier chinois. On pensait que ce serait mort. Oui, on pensait que ça allait être mort de mort. Par contre, je sue, mais alors je sue, mais comme un bœuf. Je suis trempée. Il est 21h30, c'est toujours quasiment 30 degrés. Une humidité, n'en parlons pas. On est éclatés de chaleur. C'est un hamam vivant. Good morning ! Et c'est très vilain, ces petites choses qui rebiquent comme ça ici. C'est vraiment, c'est vilain, vilain, vilain. Aujourd'hui, nous sommes à Ayutthaya, dans le nord, nord de la sortie de Bangkok. On va visiter la ville. On a retrouvé notre Wandy national qui est là. Elle s'est fait toute belle, c'est trop mignon. Elle nous a dit, je sais que je suis filmée aujourd'hui aussi, donc je me suis fait toute jolie. Et en effet, elle est magnifique. C'est devenu la mamie, la nouvelle mamie de Charlie. On la quitte malheureusement ce soir, puisqu'on va prendre le train de nuit direction la deuxième partie du voyage, c'est-à-dire Chiang Mai. Mais avant ça, on vous emmène à Ayutthaya. Alors ici, vous voyez des gens qui ont dans leurs mains des tissus. En fait, ils peuvent acheter des tissus qui se trouvent juste ici. Et ils vont les offrir en offrande à Bouddha. Pour être sûr de pouvoir toujours avoir assez d'argent, que pour s'habiller, quand il fasse froid, il puisse se couvrir. Le rapport de la chance, de l'abondance. L'abondance. Protection. Protection. On ne veut pas que ça se multiplie, donc on recycle. L'argent qui est mis dedans, 100 bahts, pour avoir le plateau et habiller Bouddha. Au lieu d'en acheter un haché, il y en aura de trop. Qu'est-ce qu'on en fait ? On en jette, et bien on, on met son argent là, on prend, et ça se recycle. Comme ça, l'argent pour la restauration du temple. Génial. Il y a des gens partout autour de nous qui sont en jeans, avec des pulls à capuche, des pulls en laine. Parce qu'ils ont peur de la chaleur, ils ont peur du soleil. Oui, mais ils vont mourir de chaud, Wendy, comme ça. Ils préfèrent mourir de chaud que de... Non, mais vraiment, je les regarde et j'étouffe. Moi aussi. Rien qu'en les regardant, déjà moi, avec cette chemise là, je suis au bord de la mort, les gars. Toutes les statues que vous voyez là, le long du temple, sont en fait des tombes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a des petits creux sur certaines des tombes, où on peut en fait venir placer les cendres. Et par-dessus, on va venir mettre la plaque. Et la plaque de cette personne n'est absolument pas taille. Jert Norman Larsen. Alors ça, c'est un arbre qu'on appelle le Bagnan. J'adore. C'est un de mes arbres préférés. On en voit beaucoup aussi en Inde. Et en fait, tous les filaments que vous voyez tomber, ces espèces de lianes, sont en fait des racines. Et ces racines, elles vont retomber contre le tronc, et se reconstruire et remonter. Donc en fait, toutes les racines que vous voyez là, viennent de toutes ces lianes de racines qui sont descendues de l'arbre. Et il se dit que c'est un arbre que les esprits apprécient particulièrement, parce qu'ils ont plein d'endroits où se cacher à l'intérieur. On apaise en fait les esprits en leur donnant des offrandes au pied de l'arbre, ou en plaçant par exemple des statuettes comme on voit ici. Il y a des statuettes de Ganesh qui se trouvent dans le tronc de l'arbre, et ça c'est pour vraiment protéger. Petite info à bien retenir. Là où on a fait la photo, où il y a la tête de Bouddha qui est dans les racines de l'arbre, en fait au niveau de la religion, on ne peut jamais être plus haut que la tête de Bouddha. Donc quand vous avez une statue de Bouddha qui est très basse, vous ne pouvez jamais faire une photo à côté de la statue et être plus haut que Bouddha. Donc comme là, la tête est au niveau du sol, on est obligé de s'asseoir le plus rapidement possible pour faire la photo, et ne surtout pas être plus haut que la tête. Donc il y a un garde qui se trouve juste à côté, et qui siffle dès que quelqu'un se met debout et qu'il est plus haut, parce que c'est vraiment un grand manque de respect au niveau de la religion. Et donc si vous avez le câble, faites toujours attention de respecter ça. Wendy nous expliquait que le ciment qui fait tenir toutes ces constructions extraordinaires, qui date du XIVe siècle, à base de sable et terre. Sable, terre et canne à sucre, c'est ça ? Jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre, c'est fou. C'est pour ça qu'il nous reste de temps en temps des fourmis qui sont par là, parce qu'il y a encore le sucre qui tient là. C'est vraiment génial parce qu'on s'est arrêté dans la famille de notre chauffeur de Tuktuk, et on va manger chez eux. Ils nous ont préparé plein de choses à déguster, ça va être incroyablement bon. Je vois que tu salives. Oui, je le vois. Je le vois bien. Ça va être fou. On fait une petite activité cet après-midi. On va apprendre à faire des colliers de fleurs pour ensuite venir le donner en offrande au prochain temple qu'on va aller visiter cet après-midi. On va voir dans 6 heures. Est-ce que moi, ce que je fais, c'est juste ? Is it good ? Yes. C'est pas étonnant. Et voilà, ma couronne de fleurs. Elle est trop, trop belle. Voilà comment on va faire les petites clochettes. À la fin, ça donne ça. Rendez-vous dans 2 heures. On choisit les miens. Tire pas mon truc, hein. C'est trop bon. Ça y est, on s'en va. C'était trop chouette. C'était génial d'être avec la famille. On a adoré. C'était trop chouette. Oh, qui est là ? Tiens. Regardez-le, qui vient nous voir. Évidemment, le coq. Évidemment qu'il y a un coq qui vient nous salouer. Salouer, d'accord. Nous salouer. Chao Cha, tu refais des bisous ? Fais des bisous ! Hop là ! Pas grave, pas grave. Vas-y, tu peux y aller. Ohhhh ! 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 Et le bisou ? Et le bisou ? Et le bisou ? Et le bisou ? Vite, vite, vite ! Ohhhh ! Les bisous ! Bisous, chérie ! Oh, vite, vite ! Ahahahahahahaha ! Je me dis, je l'adore ! Et je me dis, je l'adore ! A chaque fois qu'on veut faire une photo, on a des pertes, J'y vais voir, un peu de montants, un peu de montants s'éloigner, et un peu de montants, un peu de montants, un peu de montants. Et je veux que j'en débouiller. Je lui ai dit, je l'adore. A chaque fois qu'on veut faire une photo. Il n'est pas trop filmique, Elle dit, vous me dites, si vous voulez que je fasse dégager les autres touristes, je leur dis. Elle dit, je vais dire aux Japonais de se bouger. Et Wandi, elle ose tout dire. Elle dit, tu veux une photo, tu me dis, je leur dis de bouger. Je vous ai dit, c'est la meilleure guide de l'univers. Si vous venez à Bangkok, contactez Anaïs. Elle vous met tout de suite Wandi comme guide. Et là, vous vivez vos meilleures vacances. Je vais te tirer un petit peu plus pour qu'on me garde plus longtemps. Wandi, c'est la dernière fois que tu me dis ça. Ok, d'accord. Quel âge as-tu ? 70. 70 ans pour les Belges qui nous regardent. Si vous avez vu comme elle est incroyablement belle, moi je signe tout de suite pour être comme toi Wandi à 70 ans. Attendez, regardez-là comme elle est fringante. Comme elle est fringante en forme, elle rayonne. Là, c'est pas grave, mais il faut être esprit libre. Un esprit libre, c'est ça qui fait qu'on reste jeune dans sa tête. Ce qui est passé hier, c'est oublié. Aujourd'hui, c'est important, demain, on verra. C'est pas grave, rien n'est grave. Je suis très d'accord avec toi. C'est peut-être pour ça que vous avez cette chance incroyable de ne jamais avoir l'air âgée en Asie. C'est un truc de fou. Ce qui est passé hier, on ne peut pas le réparer. C'est pas possible. C'est fini, on oublie. Ça reste dans la tête, ça fait mal à la tête. Wandi, elle m'a montré une photo de ses filles. Oui. Dont une de ses filles qui a plus de 40 ans, on dirait qu'elle en a 20. C'est un truc de fou. Et sa fille qui a le même âge que moi, on dirait qu'elle en a 15. C'est un truc de dingue. Voilà dans le dernier temple de cette journée à Yutaïa. Et c'est le temple de la victoire. On a commencé avec le stupa de la victoire. Et on termine avec le temple de la victoire. Ici, il y a énormément de gens qui sont habillés, qui ont fait des locations de vêtements traditionnels. Parce qu'il y a une série apparemment thaïlandaise très connue qui a été tournée ici. Et donc, tout le monde a envie d'avoir sa petite photo à Instagram. D'ailleurs, on peut remarquer que Simon a un costume assez pittoresque. Je dirais plutôt d'époque... Galo-romaine. Galo-romaine, exactement. Métail. Oui, Métail, voilà. C'est... Thaïo-romaine. Thaïo-romaine. On est en route pour la guerre d'Ayutthaya. Anaïs nous accompagne. Comme ça, on passe quand même un dernier petit moment ensemble. Et on va prendre le train de nuit direction Chiang Mai. On vient d'arriver à la gare. Il n'y a que des blancs. Il n'y a que des touristes. Et d'ailleurs... Il y a plein des demandes, surtout. Non, et d'ailleurs, sachez-le, si vous comptez voyager, par exemple, le mois de novembre, c'est déjà full. Il n'y a déjà plus de tickets de train qui sont disponibles pour le mois de novembre. Il n'y a plus de tickets de la nuit. Il y a un bonjour. Il y a le bonjour. Bon, bon, il y a le bonjour. C'est mon petit palace moi, ce soir. Et je suis bien. Et on est bien, tu sais. Franchement, on est bien. J'ai l'impression de voyager un peu en tour bus que je n'ai jamais fait de ma vie. Toi, tu connais ça. Tu n'as pas ça que de la nourriture et tout ? Ah, big gun, big gun, chip chip. Take photo, take photo, ok ? One big gun. No, 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 take photo. Enormir avec un enfant dans une couchette, c'est vraiment des pires choses qu'il existe sur cette terre. Il s'est réveillé à 3 heures du mat'. Il ne sait pas rendre remis avant 4 h 30, voire 5 heures, je pense. Un enfer. bon et bien les amis c'est ici avec ce visage bouffi ce peu d'heures de sommeil que l'on va se quitter pour ce premier épisode en thaïlande on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne n'hésitez pas à le faire activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est sortie ici la portez vous bien prenez bien soin de vous prenez soin des autres à très vite et